Hello mon client, c'est Titi Deschamps de PDSL, j'espère que tu vas bien, j'espère que j'ai pas trop une tête de cul mais je viens de me lever et en ce moment je dors moins de 5h par nuit, donc je suis vraiment ultra épuisée. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une marque que j'aime particulièrement, que j'utilise maintenant depuis plus d'un an. Ils m'ont envoyé un mail il y a pas très longtemps pour m'envoyer de nouveaux produits, ils m'ont demandé d'en parler sur Youtube et donc j'ai testé de tous nouveaux produits. Et je dois dire que je suis quand même assez, assez, assez contente de ce que j'ai vu. Alors il s'agit de la marque Hello Body et si t'en as jamais entendu parler sur Youtube c'est vraiment que tu sors d'une grotte. Donc en fait Hello Body c'est une marque de cosmétiques de soins made in Germany qui se compose en 3 phases, c'est à dire qu'il y a les soins visage, les soins corps et les soins cheveux. Donc il y en a vraiment pour tout ce que tu veux. Ils ont vraiment une gamme ultra complète et alors ils se veulent naturels. Donc ils se disent pas bio, ils se disent pas vegan mais ils ne têtent pas sur les animaux et ils font en sorte d'avoir les meilleurs ingrédients possibles. A savoir que le label bio c'est un label qui est complètement niqué donc même une marque qui n'a pas le label bio peut être vraiment très très naturelle voire plus naturelle et moins mauvaise pour la santé qu'une marque dite bio. Oui oui ! A savoir que la plupart de leurs articles sont vegan, ils ont des articles qui sont non vegan parce qu'ils contiennent de la cire d'abeille et de la lanoline. Honnêtement j'avais oublié que la lanoline c'était de la graisse de laine et en fait quand j'ai vu graisse de laine j'ai même pas tilté, je me suis dit ah graisse de laine comme la pelote de laine. Enfin la meuf complètement niquée qui a pas compris que la laine c'était un mouton. Tout va bien, du coup j'ai ici un produit qui n'est pas vegan malheureusement parce que en fait j'ai pas vérifié les ingrédients avant de le prendre. Alors voici ce que j'ai pris, j'ai 5 produits en tout. Le premier c'est une éponge konjac donc qui est arrivée dans un emballage en carton et sans emballage plastique autour. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éponges konjac qui arrivent dans des emballages en plastique et d'ailleurs c'est pour ça que je n'en avais plus depuis maintenant presque 2 ans. En fait j'utilisais des éponges konjac au quotidien avant mais j'en trouvais pas dans des emballages en carton. Donc c'est une éponge konjac naturelle avec dedans de l'argile rose tout simplement. Donc c'est une argile qui est vraiment très douce pour les peaux sensibles et comme j'ai une peau extrêmement sensible, ça m'arrange beaucoup. A savoir si vous le savez pas, la konjac c'est une racine et elle est vraiment nickel pour la peau. Elle te nettoie les pores en douceur mon gars. T'as jamais vu ça ? T'as les pores les plus belles du monde alors que t'as même pas eu mal quoi, c'est génial. Ensuite ici on a le fameux produit qui n'est pas vegan, c'est le Coco Rich. Donc ceci c'est un baume à lèvres, c'est un baume à lèvres que j'ai beaucoup utilisé en Australie mais qui malheureusement n'était plus bon. Donc je n'ai pas pu finir le pot puisqu'il faisait à peu près 2000 degrés dans ma voiture tous les jours et qu'à un moment tous mes rouges à lèvres, tous mes baumes à lèvres ils m'ont dit « Fuck you très fort ! » Enfin déjà l'odeur elle est incroyable mais tous les produits de chez Low Body ils ont une odeur mon gars à t'en faire péter le cul par terre. Alors j'ai vérifié les ingrédients de tous les articles que j'ai choisis et j'ai été fucking agréablement surprise. En fait je m'attendais vraiment à ce que les ingrédients m'aient niqué. Je me disais ouais ça doit être un truc du genre du greenwashing ou quoi, c'est pas possible qu'il soit aussi naturel. Voilà c'est comme une marque qui a un prix, les marques chères en général ils te niquent un peu, ils te mettent les trucs les pires du monde pour que t'attrapes le cancer dedans. Et là j'ai regardé sur le site qui s'appelle La vérité sur les cosmétiques. En fait c'est un site sur lequel tu mets le nom de ton ingrédient et ils te disent si c'est un produit chimique, pétrochimique, naturel, s'il est bon pour toi ou s'il est mauvais pour toi. Et là j'ai eu une révélation de dingue mon gars, leurs produits sont parfaits, genre vraiment. Et il y a très très peu de produits chimiques, la plupart ils étaient marqués produits naturels, produits naturels, produits naturels etc. Et j'étais en mode mais sérieusement je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc vraiment là les produits je les ai tous testés et mon sourire là il est vraiment vrai parce que je les ai testés hier, je les ai testés même deux fois. Et j'étais genre en mode waouh c'est incroyable ! A savoir que l'emballage est en vert. Ensuite ici j'ai le Coco Gold, alors vous pouvez voir qu'il a une couleur un peu spéciale tout simplement parce qu'il contient beaucoup d'huile de coco. Et l'huile de coco c'est une huile qui durcit par temps froid et il fait à peu près 1,5 degré chez moi. Du coup il a un petit peu durci et là clairement je peux pas l'utiliser. Je l'ai utilisé hier et il fonctionne très très bien. Donc Coco Gold c'est tout simplement un mix d'huile végétale pour le visage avec des particules d'or dedans, d'argent et de cuivre. Et en fait j'ai regardé parce que je me dis ouais bien sûr tu vas mettre des métaux sur ton visage. Et là je pensais aux métaux lourds, je pensais aux poissons dans la mer qui nous filent le cancer tu vois. Et j'étais là genre oh non pourquoi du métal sur le visage ? Alors j'ai vérifié et en fait c'est super bon, super super bon pour la peau. Honnêtement je sais pas trop quoi penser du fait de s'étaler de l'or sur le visage quand il y a autant de problèmes dans le monde. Mais voilà je l'ai pris pour le fun et puis au final il y a pas 200€ d'or dedans, on est d'accord. C'est pas ça qui allait aider les gens dans le besoin dans le monde. Ensuite ici on a le Coco Slim et ça c'est un mix d'huile pour le corps. Voilà c'est pour une peau raffermie et hydratée à souhait et c'est un cocktail de malade. Huile d'avocat, de coco, de graines de chia, de rissons, d'amandes douces, de baies des glandiers. A savoir que l'aluminium après le verre c'est ce qui est le plus facile à recycler. Du coup je me suis dit si t'as le champ entre une bouteille et une canette, choisis la canette parce que c'est ce qui sera le plus facile à recycler tout simplement. Dernier produit c'est celui-ci et il s'agit du Coco Fix. Ce Coco Fix c'est un mélange d'huile pour les cheveux, dedans il y a de l'huile de coco, de l'huile de je sais pas, de l'huile de raisin. J'arrive pas à traduire tout parce que c'est écrit vous savez en genre en latinus et du coup je suis perdus. De l'huile d'argan, de l'huile de salvia, de sauge, de l'huile de tournesol et encore une fois de l'huile de coco. Du coup c'est un mélange qui est ultra ultra bien pour les cheveux, c'est un peu de la folie. Du coup je vous laisse au test et on verra ensemble ce que ça donne tout ça. Alors on va passer dans la salle de bain, donc on va commencer dans l'ordre. On va commencer d'abord par l'éponge konjac, puis on va utiliser le soin visage à l'or, puis le soin des lèvres, puis les cheveux, puis le corps. Je pense qu'on va faire comme ça. C'est bérdisme ! C'est froid l'eau car c'est l'hiver et l'hiver c'est froid. C'est vraiment un truc que j'aime dans la konjac, c'est vraiment super super doux comme nettoyage, c'est hyper agréable. Franchement c'est un plaisir d'utiliser ça. Alors l'éponge konjac c'est fait, je dois pas essuyer mon visage parce qu'il est marqué sur ceci, sur le gold. Est-ce que c'est celui-là ou pas ? Hé ! Ah oui il y a de l'or ! J'avais pas vu ! Waouh ! C'est super génial ! Je suis super heureuse, voilà. Je pense qu'il faut l'utiliser sur peau humide, donc on va l'utiliser sur peau humide. Allez, on se couche ça et on y va. Waouh ! Il y a vraiment de l'or ! J'ai vraiment l'impression d'être une méchante personne qui met de l'or sur son visage pendant que des gens meurent de faim. Ça sent giga bon ! Oh ! Tout l'or il est parti sur mon visage, alors il s'est désintégré. C'est ultra agréable au toucher en tout cas sur mon visage. C'est un petit peu gras jusqu'à présent mais on verra si ça pénètre bien une fois que j'aurai fini tous les soins. Quand tu prends un laxatif cul sec, il reste pas longtemps. Mon dieu ! Du coup maintenant je vais passer au baume à lèvres. Il est vraiment super épais au toucher à la base. Il a encore une super bonne odeur. Ça fond bien sur les lèvres, j'aime bien. On sent hyper bien le pouvoir hydratant. Franchement s'il y a bien quelque chose que je porte très souvent, c'est du baume à lèvres. Et celui-ci est vraiment très très confortable. J'aime beaucoup ! Bon du coup maintenant on va passer au produit pour les cheveux. Donc le Coco Fix qui est ici. Donc je vais en mettre un petit peu parce que je viens de laver mes cheveux et je voudrais pas qu'ils soient extra gras. Ce serait dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une goutte. J'ai super peur que ça pète d'un coup. Comment on fait ? Ah il faut peut-être le tourner. C'est ça, il fallait le tourner Florence. Ah ! Ah oui ! Je pense que la pompe c'est pas la plus pratique pour prendre un tout petit peu parce que là j'ai mis un spray et j'en ai blindé. Hum ! Ça sent le caramel. Ça sent trop bon. Hum ! Enfin, la pompe elle est pas idéale. À part si vous voulez faire des bains d'huile direct. Bon ça va, j'en ai pas trop mis. Peut-être qu'à la caméra on dirait que j'en ai trop mis mais en vrai non, ça va. Je sais que de toute façon je vais l'absorber rapidement. Bon d'accord, j'en ai peut-être trop mis. Quitte à en avoir trop mis, autant en mettre partout hein. Et avoir l'air d'une baraque à frites. Voilà ! Le toucher est extra. J'adore, je kiffe. Maintenant on va tester le Coco Slim mais je vais pas le tester sur mes jambes parce qu'il fait moins 2000 degrés. Du coup je vais le tester sur mon bras. Donc c'est à appliquer sur une peau humide pour une absorption optimale. Ah bah justement, j'ai les coudes bien secs. Donc on va faire ça sur les avant-bras et les coudes. Donc j'ai la peau humidifiée. Elle est beaucoup plus épaisse que les autres huiles. C'est assez marrant de voir la différence entre plusieurs produits comme ça qui contiennent plus ou moins les mêmes ingrédients. Ah c'est très agréable hein. Mon coude est instantanément plus du tout sec. C'est de la magie. Ça en a l'air correct. Il a presque pas d'odeur celui-là. Attendez, je vais le sentir. Non, il sent rien du tout. Rien du tout. Est-ce qu'il y a du parfum dedans ? Ah non, si, il y a du parfum mais ça sent rien du tout les gars. Parfum à l'odeur de rien. Trop bizarre. J'ai tout testé. Et j'aime tout. Vraiment tout. Alors petit update sur mon visage. Une fois tous les soins terminés, le Coco Gold a été quasi totalement absorbé par ma peau. Et ici j'ai remarqué que les pores de mon nez sont beaucoup plus propres. Ce qui est sûrement dû à l'utilisation de l'éponge Ronjac. Parce que l'éponge Ronjac nettoie les pores de la peau. Et elle le fait très très bien. Et j'ai bien insisté sur le nez. J'ai beaucoup moins de points noirs que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure j'ai un peu checké mon visage. Comme je le fais tous les jours. Et là je peux voir qu'il y a quand même une nette amélioration. Donc je sais pas si c'est l'utilisation de la Conjac ou si c'est le Coco Gold. Parce que honnêtement, j'ai pas vérifié l'un après l'autre. J'ai juste vérifié une fois que j'ai utilisé les deux. Donc voilà. Alors il est sûr que Hello Body c'est pas la marque la plus bon marché qui existe. Du coup j'ai pour vous un code promo qui est ROSE30. Et qui vous donne droit à moins 30% sur tout le site. Peu importe ce que vous achetez. Vous n'avez aucune obligation d'achat de set ou d'un certain produit etc. Vous faites ce que vous voulez. Et vous avez moins 30% sur votre commande totale. Donc je pense que c'était vraiment le meilleur code que je pouvais vous proposer. Parce que j'ai pas du tout envie de vous forcer d'acheter un set. Ou de vous forcer d'acheter un tel produit. Je préfère vraiment que vous ayez tout le site. Et que vous choisissiez. Que vous preniez votre temps. Que vous ne surconsommiez pas inutilement. Et que vous preniez ce qui vous plaît. Tout simplement. Sur ce mineclin, New City. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas moi je suis extrêmement contente de tous les produits que j'ai reçus ici. Parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi efficace. Franchement je suis subjuguée. Je suis dans le bonheur. Je vais enfin pouvoir réutiliser des produits sans avoir des allergies et des plaques partout sur le visage. Et franchement je suis trop heureuse. Donc si jamais ça a été plus, dites pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi à mon Instagram. Et je pense que c'est tout. Donc je te fais des gros bisous. Je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada